La migration en numérique est actuellement un sujet de discussion dans le monde médiatique africain et l'un des plus grands bouleversements de radiodiffusion en Afrique, selon des experts. A seulement trois ans de la date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications, les acteurs dans ce secteur feront les dernières consultations pour atteindre cet objectif malgré les défis. On peut parler aujourd'hui des défis financiers où l'ensemble des pays africains étaient confrontés à la recherche de financement pour pouvoir amorcer les projets de migration. Le deuxième défi, il est technologique. Entre autres, cette infrastructure n'est pas aujourd'hui une infrastructure native qu'on a l'habitude de gérer. Il faut apprendre, il faut faire tous les plans de montée en compétences qui vont nous permettre de prendre en charge ces types d'infrastructures. Le troisième défi, il est de type organisationnel, c'est-à-dire dès l'instant qu'on change les paradigmes et les types d'équipements de réception sont tout à fait nouveaux, il faut qu'on s'assure de la fourniture de marché en termes de quantité et garantir aussi la qualité de service du signal, notamment sur les nouveaux émetteurs qui seront déployés à travers les réseaux. Dix pays africains ont réussi à faire une transition de 100% de la radiodiffusion, analogique au numérique. Même si le Rwanda se félicite de compter parmi ces pays, la ministre rwandaise des Affaires étrangères affirme qu'il y a encore du chemin à faire dans la qualité du contenu des médias au Rwanda, mais aussi sur le continent. Au Rwanda, malgré l'augmentation du nombre de chaînes de télévision grâce à la migration numérique, ceci ne s'est pas traduit en l'amélioration de la qualité des programmes diffusés pour les téléspectateurs. Très souvent, on nous sert des télénovelas américaines et des packs d'informations européennes, comme si nous n'avons pas de très belles histoires à raconter en Afrique. L'Union internationale des télécommunications avait décidé de passer de la télévision analogique à la télévision numérique en juin 2015, mais certains pays africains n'ont pas respecté ce délai. À trois ans de l'expiration du nouveau délai fixé pour juin 2020, l'Union africaine de radiodiffusion rassure que les pays vont cette fois respecter cette échéance.